C'est une banquière très en vue, si parfaite pour le Figaro. C'est simple, à la BNP Paribas, une maison un tantinet austère où se bousculent des costumes gris. On n'avait jamais vu ça dans l'équipe dirigeante. Major de l'ENA en 2004, inspectrice des finances, conseillère à l'Elysée de 2007 à 2010. Elle est devenue il y a un an directrice des réseaux France de BNP Paribas et publie chez Flammarion son premier livre qui raconte la vie de son grand-père. Marguerite Bérard est ce soir notre invitée. Bonsoir Marguerite Bérard, bienvenue à tous et à vous. Je vous en prie, un salaud. Vous êtes à la tête de la banque de détail BNP Paribas, 28 000 salariés, 1870 agences. Enarque, fille d'Enarque, major de la désormais légendaire promotion Sangor, dont est issue également Emmanuel Macron, qui lui aussi a exercé ce métier de banquier. L'ENA, la finance, deux symboles de l'élitisme républicain extrêmement critiqués ces derniers mois, ces dernières semaines dans le rang des Gilets jaunes. Les banques, les agences bancaires qui ont régulièrement été la cible de dégradation les jours de manifestation. 760 banques dégradées depuis le début du mouvement des Gilets jaunes. Vous comprenez cette colère ? Alors, moi, ce que je comprends bien, c'est ce qui s'est exprimé dans le pays ces derniers mois, c'est-à-dire beaucoup d'attentes, des inquiétudes qui s'expriment de concitoyens qui s'inquiètent de la vie chère, qui s'inquiètent de sentiments de territoire qui se sentent exclus de ce qui se passe dans le reste du pays. Ça, je le comprends. Ce que je ne comprends pas, et là, je ne le comprends pas, mais alors pas du tout, ce sont les dégradations que nos agences ont subies, que des commerces ont subis. C'est inacceptable, c'est inacceptable pour nos équipes. Ça, je ne le comprends pas. Et qu'on stigmatise le métier de banquier, le pouvoir de l'argent ? Moi, l'argent que je prête à mes clients, ce n'est pas l'argent de la banque, ce n'est pas mon argent, c'est votre argent, votre épargne, que je prête pour financer des projets. C'est vrai, c'est ça le métier de banquier. Il y a des gens qui épargnent et il y a des projets qu'on finance. Et donc, vous, vous attendez un rendement aussi de votre épargne, c'est normal. C'est ça le métier du banquier. Mais vous comprenez pourquoi les Français aiment de moins en moins leurs banquiers, s'en méfient ? Est-ce que vous comprenez cela ? Moi, je ne sais pas s'ils aiment de moins en moins leurs banquiers. Ce qui me marque beaucoup, par exemple... Ils sont insatisfaits de la relation avec leur conseiller. Des tarifs 1 français sur 4 se déclaraient l'année dernière être prêts à changer de banque dans l'année. Il y a une insatisfaction et une baisse de la confiance ? Alors, il y a plusieurs choses. Un, nos clients, ils ont raison de vouloir toujours plus et d'attendre toujours plus de nous, par essence. Et, si je peux me permettre, en tant que banquier, je me sens très utile pour la collectivité. Il n'y a pas qu'une seule manière d'être utile au collectif. On peut l'être quand on est journaliste, on peut l'être quand on est banquier. Voilà. Il n'y a pas de monopole de l'utilité publique réservé au secteur public. Je ne crois pas. Vous avez parlé du désamour. Il y a un certain désamour entre les Français et leurs banques. Un désamour qui existe aussi avec les partis politiques. Non pas que ces partis n'aiment plus les banques, c'est plutôt l'inverse. Comme le racontait l'opinion hier, banque et parti politique, le grand désamour. Ce à quoi fait référence le journal, ce sont des refus de prêts pour financer les campagnes européennes, campagnes électorales de plusieurs formations, le Rassemblement National, de Boula, France Génération, entre autres. Est-ce que vous trouvez normal que des banques refusent de prêter à des partis politiques ? Alors, ce que nous faisons en tant que banquiers, en tout cas je vous parle de ma banque, c'est qu'on examine bien entendu toutes les demandes de clients ou clients potentiels qui s'adressent à nous. On les examine toutes, on ne les refuse pas ou on ne les accepte pas par principe. Après, on les examine sur des critères qui sont des critères objectifs, parfois aussi des critères de risque. C'est aussi ça le métier de banquier. Pas forcément, non. On regarde l'ensemble de la situation qu'on nous présente et c'est dans ce cadre-là qu'on accepte ou pas. Sachant qu'il y a aussi, et c'est très important je crois, un médiateur qui a été désigné par les pouvoirs publics pour s'assurer, parce que c'est un élément important de la démocratie, que celle-ci puisse aussi être financée bien sûr, pour s'assurer que les candidats à tous les types d'élections, les européennes, les municipales demain, puissent trouver des financements. Si l'image des banques est écornée, c'est aussi parce qu'elles continuent à financer des énergies polluantes, en tout cas certaines les plus polluantes, comme les énergies fossiles. C'est le cas de BNP Paribas. Près de 13 milliards d'euros en 2016-2017. C'est un chiffre issu d'un rapport d'Oxfam. C'est quatre fois plus d'argent que l'argent que la banque a consacré aux énergies renouvelables sur la même période. 13 milliards. Cela fait d'ailleurs de BNP Paribas, la banque française, qui finançait le plus les énergies fossiles il y a deux ans à peine. Est-ce que c'est encore le cas aujourd'hui ? Est-ce que c'est la banque qui finance le plus les énergies fossiles ? Est-ce que vous financez encore ces énergies fossiles, Marguerite Guérard ? Alors d'abord, on est la première banque française. On est la première banque française en Europe et dans le monde. Donc il y a un effet taille dans tout ce que vous décrivez. Donc en termes relatifs, je finance en fait beaucoup plus de projets qui sont des projets de transition énergétique. On accompagne tous nos clients, que ce soit des prêts automobiles qui leur permettent de verdir leurs véhicules, que ce soit des prêts, là aussi il y a des conditions préférentielles pour améliorer l'efficacité énergétique de leurs logements. Les ONG ont raison de nous pousser, de pousser toutes les entreprises à faire toujours mieux. Alors après l'énergie, est-ce que vous diriez que BNP est une entreprise féministe ? A l'index égalité hommes-femmes, vous obtenez la note de 87 sur 100. Ce n'est pas assez, mais ce n'est pas mal. Ça paraît pas mal, mais il ne peut mieux faire. J'ai mon regard de certaines entreprises. Écoutez, par rapport à toutes les entreprises qui ont récemment calculé cet index, je constate qu'on est plutôt pas mal situés. Mais j'ai envie de dire que ce n'est pas mal, mais ce n'est pas assez. Et donc, tant qu'on n'est pas à 100%, on n'a pas fini notre chemin. Est-ce que c'est vrai que quand il y a un poste à responsabilité, à pourvoir, vous demandez le CV d'un homme et le CV d'une femme ? C'est vrai. A chaque fois. Ah oui. Et vous direz que c'est plutôt la femme, à compétence égale ? À compétence égale, je fais attention plus particulièrement au CV de la femme, parce que je pense qu'il y a un effet rattrapage à avoir. Mon équipe de direction, on est 8. On est 8, on est... C'était la question d'après ? Non, vous êtes 8. On est 8, on est 5 femmes et 3 hommes, et ils se sentent très bien. Marguerite Bérard, pas une femme PDG au CAC 40. Pas une. Il y en a eu. Oui, il y a une DG, Isabelle Cocher, chez NJ. Pas une. Ça vous inspire quoi ? Qu'il y a encore de la marge de progrès. C'est vous la prochaine ? Est-ce que vous seriez la nouvelle patronne du groupe PNB, BNP même, dans l'ordre ? Moi, je viens de prendre mes fonctions à la banque de détail de BNP Paribas. Et vous n'allez pas vous arrêter ici au chemin ? Je viens juste d'arriver. Donc, c'est une activité qui est géniale et j'ai envie de la faire pendant longtemps, très longtemps. Je viens juste d'arriver. D'accord. Donc, on attend encore un petit peu. Alors, il en a fallu du chemin, c'est vrai, pour en arriver là. Rappelons-nous qu'il a fallu attendre 1965 pour qu'une femme puisse ouvrir un compte en banque. Regardez ces images, c'était cinq ans plus tard. Toutes les femmes de nos jours ont un compte en banque. Non, je n'ai pas de compte en banque. Oui, à de rares exceptions près. Mais savent-elles utiliser les ressources offertes par une banque ? Disons qu'en tant qu'homme, elle n'a pas, selon moi, la même conception de l'emploi de la banque que les clients habituels, c'est-à-dire encore les hommes. Elle est certainement beaucoup plus subjective qu'objective dans son emploi. C'est-à-dire qu'elle s'intéressera plus au sourire du guichetier ou de la guichetière qu'au taux qui lui sera appliqué pour le crédit qu'elle va solliciter. C'est mythique. Voilà, je vous le disais, on revient de l'heure. C'est mythique. C'est incroyable. C'est mythique. Et encore beaucoup de chemin à faire, vous diriez ? On en a parcouru pas mal, manifestement, depuis cette vidéo. A l'époque aussi, une femme, pour pouvoir prendre un emploi, devait avoir l'autorisation de son mari. Mais est-ce qu'il y a encore beaucoup de femmes qui n'ont pas de compte bancaire à elles ? Qui n'ont que le compte... Le compte joint. Non, aujourd'hui, honnêtement, on a cette partie-là du chemin, on l'a faite. Même s'il y a encore beaucoup d'autres choses à faire. Mais je crois que cette partie-là du chemin, on l'a faite. Sous le quinquennat de Nicolas Sarkozy, c'est Raymond Souby, l'un des grands spécialistes des questions sociales sous plusieurs présidents, qui vous a appelé à l'Elysée. Raymond Souby, qui avait travaillé avec votre maman, Marie-Hélène Bérard, elle aussi énarque, vous pouvez le rappeler. Votre maman, Marie-Hélène, a été pendant deux ans conseillère de Jacques Chirac quand il était à Matignon. Une conseillère qui n'hésitait pas elle-même à annoncer des décisions importantes, par exemple ce jour-là, alors qu'elle était en voyage à la Réunion. Une visite attendue depuis longtemps à Saint-Laurent, celle de l'hôpital André-Bouron. Un hôpital dans un état de délabrement avancé et qui a dû lui aussi faire face à l'afflux massif des réfugiés surinamiens. Pour Marie-Hélène Bérard, la visite de cet hôpital a sans doute été celle des surprises au vu de l'état des bâtiments. C'est un hôpital extrêmement vétus et je crois que ça justifie pleinement la décision qui vient d'être annoncée de le reconstruire complètement et de le rénover entièrement. Voilà une affaire rendement menée. Écoutez, ça m'émeut beaucoup parce que c'était des images que je ne connaissais pas. Je suis très heureuse de les voir. Le service de l'état quand même, c'est quelque chose qui se transmet. Écoutez, c'est des choses, je pense qu'elle est fière, avec raison d'ailleurs de ce qu'elle a pu faire et moi j'ai été très heureuse aussi de cette période de ma vie professionnelle. Il y a l'exemple de votre mère, il y a aussi celui de votre grand-père dont la vie est absolument romanesque et elle se fond avec toute l'histoire du XXe siècle. Vous avez décidé de retracer son histoire, votre grand-père, un juif né en Russie, qui a traversé toutes les tragédies du XXe siècle, des pogroms en Europe de l'Est à la fuite en Palestine en passant par les camps d'extermination, l'occupation en France, sa renaissance dans le quartier de Belleville à Paris. Ce livre, si vous l'avez écrit, c'est d'abord pour vos enfants parce que le devoir de mémoire est essentiel. Alors mon grand-père, c'est le papa de cette dame que vous venez de voir. J'ai eu envie d'écrire cette histoire parce qu'effectivement j'ai conscience, moi je suis une génération qui est encore intermédiaire, donc j'ai accès à un certain nombre de souvenirs encore maintenant, mais ce sont des traces qui sont un petit peu fragiles, elles vont s'effacer à un moment donné et je me dis que c'est pas mal de prendre le temps de les fixer parce que ça me permet de les transmettre à ma famille, à mes deux petits garçons. Mais au-delà de ça, ça n'est qu'un témoignage familial bien sûr, mais ça apporte un élément de cette histoire du XXe siècle qui a été un siècle un peu compliqué quand même. À une époque où l'antisémitisme est en recrudescence, on l'a vu aussi dans l'actualité ces derniers mois ? Je suis très intéressée par votre reportage que je regarderai avec beaucoup d'intérêt parce que vous avez très bien décrit le phénomène des fake news et un épisode que je raconte dans le livre qui avait beaucoup marqué l'enfance de mon grand-père, c'était une affaire qui s'appelle l'affaire Baylis en 1911, c'est une sorte d'affaire Dreyfus, on est en Ukraine à cette époque, et on accuse le comptable d'une usine qui fabrique des briques à Kiev, qui est juif, d'avoir assassiné un petit garçon chrétien parce qu'on est à la veille de la Pâque juive et que les juifs commettraient des sacrifices et qu'ils auraient besoin du sang d'enfants chrétiens pour fabriquer les matsottes pour la Pâque juive, je le fais, voilà. Et ça a duré pendant deux ans, il y a des intellectuels qui se sont mobilisés partout en Europe, un procès très retentissant, des tracts dans tous les sens, ce n'était pas exactement avec les mêmes moyens qu'aujourd'hui, mais ce système de rumeurs qui ressurgissent parfois, voilà, sur le soir parfois à des cycles, et le fait d'écrire ce témoignage, c'est aussi une manière de se rappeler qu'elle a parfois des cycles, ça aide à rester peut-être vigilant pour l'avenir. Avant que la mémoire ne s'efface, le siècle d'Asia, c'est ce récit signé Marguerite Bérard aux éditions Flammarion, merci beaucoup d'être venu ce soir sur le plateau de C'est à vous, c'est l'heure du 5 sur 5 de Maxime Sweetock.